Le requin blanc, aussi appelé le grand requin blanc, est possiblement l'animal le plus connu des océans. Toutefois, malgré sa notoriété et sa réputation, il est peut-être aussi le moins bien compris. Les requins blancs, aussi nommés pour leur ventre blanc, ont en fait deux couleurs. Ils ont le haut du corps gris brun foncé et le bas blanc. Ils se confondent ainsi avec les eaux profondes lorsque vues d'en haut et avec le ciel lorsque vues d'en bas. Leurs proies, qui sont principalement des poissons, des oiseaux marins et des phoques, ont ainsi du mal à les détecter. En tant que prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, les requins jouent un rôle important dans le maintien d'un écosystème océanique sain. Ces animaux ont un impact majeur sur le comportement de leurs proies, changeant leur manière de s'alimenter et leur diète et permettant d'éliminer faibles et malades. Ces poissons vivent probablement dans les eaux atlantiques canadiennes depuis plus longtemps qu'on le pense. Mais la technologie et la médiatisation nous en font prendre conscience. Les films et les médias représentent souvent ces prédateurs comme de féroces tueurs. Mais les cas d'humains blessés par des requins blancs sont très rares et se produisent souvent lorsqu'ils sont confondus pour des phoques. Les courants du golfe du Saint-Laurent apportent une multitude de poissons et autres vies marines. Les côtes rocheuses et aux fortes marées sont un endroit idéal pour les phoques, qui viennent s'y reproduire et se reposer. Les eaux côtières et du large ici procurent également de la nourriture en abondance pour les phoques. Ce fourmillement de phoques en fait une aire d'alimentation invitante pour les requins blancs. Les requins blancs font partie des espèces menacées au Canada en vertu de la Loi sur les espèces en péril. La pêche, la pollution marine et les changements climatiques comptent parmi leurs menaces. Les habitudes et l'émigration de ces animaux demeurent très mystérieuses, mais la science aide à mieux comprendre leurs mouvements. En 2018, un premier spécimen a été marqué au large de la Nouvelle-Écosse au Canada. Celui-ci est resté dans les eaux canadiennes pendant deux mois, permettant aux scientifiques de pêche et océans Canada et à leurs partenaires de recueillir des données sur la température de l'eau, son comportement de plongée et son emplacement pendant ses déplacements. Le marquage nous aide à mieux comprendre pourquoi et comment les requins blancs utilisent le golfe du Saint-Laurent et nous renseignent sur ces animaux qui font partie intégrante des écosystèmes des océans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501